Bonjour, je m'appelle Anita Dumont, je suis au barbecue depuis le début, donc ça fait 16 ans. Je m'appelle Denis, je suis au barbecue et disons que nous on fait un peu partie des meubles parce que c'est depuis toujours qu'on est dans le mouvement. Et moi, je suis à Fontaine, je suis peut-être plus vieux de toute la bande et j'ai laissé l'impression aux jeunes. Au village de Wardin, on le rappelle, en plus ou moins 400 habitants, un festival qui accueille 8000 festivaliers. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un tel festival ici, dans votre petit village ? C'est tout simplement génial, tout simplement génial. On a une multitude de jeunes, une multitude de gens qui viennent passer un jour, deux jours, le camping, le festival, tout ce qui tourne autour de ça. C'est une organisation énorme, c'est magnifiquement bien fait. Oui, c'est une fois par an et c'est vraiment génial pour les jeunes, c'est toujours un petit peu plus. Et franchement, pour les jeunes, c'est bien. Olivier, un peu moins. Je suis vraiment émerveillé que les jeunes n'ont pas une relève comme ça. Elles soient motivées encore plus que nous quand on y était. Elles veulent absolument faire quelque chose de sain, de convivial, ne pas battre des records, mais faire vraiment une belle activité, être fiers de ce qu'ils font. Je crois que l'ambiance, c'est surtout ça qui compte. En tout cas, ici, Wardin, j'ai l'impression que c'est quand même un village très motivé. Pour ça, on a une très bonne équipe. En tout cas, tous les jeunes qui font partie de l'équipe sont des gens très, très, très motivés, on va dire. Ce qui me motive, c'est que nos jeunes sont dans l'organisation et que, bon, depuis le début, on les suit, on est avec eux et on continuera tant qu'on pourra. On fait quand même 15-16 ans qu'on fait partie un peu des meubles. Mais ce qui est réconfortant, c'est que ceux qui ont commencé avec nous, qui avaient 15-16 ans, sont toujours là. Pourquoi ça continue à marcher d'année en année ? Parce qu'il y a une très bonne équipe. Il y a des personnes qualifiées dans tous les domaines, aussi bien comptabilité que direction et tout. Et qui sont vraiment une très bonne entente entre eux. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur pour rien. C'est le dimanche, quand on range, que là, c'est un petit peu plus dur. La majorité des gens sont pour qu'il y ait une activité vraiment... Donc c'est bien pour ça qu'il y a 600 bénévoles qui travaillent pour faire plaisir à ces jeunes qui veulent qu'ils soient motivés à faire connaître aux Ardins et que ça continue, du moins. Vous êtes là depuis de longues années. Est-ce que vous avez encore l'occasion d'apprécier toute la musique qu'on peut écouter ici au festival ? Apprécier la musique, oui, quand on peut. Parce que quand on est bénévole comme ça et très proche des comitards, on est quand même très sollicité pour d'autres choses. Donc la musique, oui, parfois, mais pas toujours. Au début, quand ça a commencé, est-ce que vous imaginiez voir ça aujourd'hui ? Non, non, sûrement pas. On avait fait ça un peu pour s'amuser au départ. En boutade, puis voilà, de fil en aiguille, voilà ce qu'il en est devenu. Au début, ils ont commencé avec 150 spectateurs. Deux, trois ans comme ça, et puis pour finir, ils ont fait ça dans un terrain en face de chez nous. Où franchement, notre chienne, notre petit chienne, était vraiment, avec les autres, avec la musique, était vraiment perturbée. On en avait un peu marre. Les fenêtres tremblaient. Même étant à l'intérieur, les pantalons tremblaient comme... C'était vraiment où on est ici. Mais quand même, on le faisait parce que c'était nos enfants qui le faisaient. Et puis c'était la fête du village, quoi. Sans dire que deux jours. Je voudrais pas que ça dure qu'un jour parce que c'est un peu trop, quoi. Alors le plus dur, c'est le rangement. Oh, le rangement, oui et non. Parce que de toute façon, il faut quand même le préparer. Il faut le faire. Et puis quand c'est fini, le festival, il faut le ranger. Donc il n'y a pas de problème. On est d'attaque pour tout. C'est possible d'avoir des terrains parce que ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Le problème. Voilà, oui. C'est pas fatiguant à la fin ? Si, un peu. Parce que d'année en année, on change pratiquement tous les ans. Donc, se remémoriser tout le site. On court pendant huit jours avant. Et quand on est un peu habitué, on démonte. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos enfants et vos petits-enfants prendre la relève ? Ah ben c'est génial. C'est génial parce que, franchement, ça fait déjà trois générations, quoi. Ils sont déjà dedans, tous les trois. On est dedans. Apparemment, ils n'ont pas envie que ça devienne plus grand que ce n'est maintenant, quoi. C'est déjà pas mal. On n'a jamais comptant sur l'autre. On peut avoir des produits différents. Mais que tout le monde se plie au vaut de la direction, quoi. De voir vos enfants et vos petits-enfants prendre la relève. Ah oui, oui. Il avait 10, 12 ans quand on a commencé. Maintenant, c'est les petits-enfants. Ça, ça... C'est la... Ah oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, pour vous montrer jusqu'à quel point ils y sont, ma petite fille qui a un an et demi, elle a déjà un t-shirt Warden Rock. Donc voilà. Où est-il, elle a déjà eu ? Où est-il, elle a du... Oh oui, elle a déjà eu. Oui, je m'en... Oh oui, c'est le fait. Je m'en oie. C'est ça. C'est ce que c'est... C'est ça.